Les véritables révolutionnaires de la forme apparaissent avec M. Édouard Manet, avec les impressionnistes, M. Claude Monet, Renoir, Pissarro, Guillemin, d'autres encore. Ceci se propose de sortir de l'atelier où les peintres se sont claquemurés depuis tant de siècles et d'aller peindre en plein air, simple fait dont les conséquences sont considérables. En plein air, la lumière n'est plus unique et ce sont dès lors des effets multiples qui diversifient et transforment radicalement les aspects des choses et des êtres. Cette étude de la lumière dans ses mille décompositions et recompositions est ce qu'on a appelé plus ou moins proprement l'impressionnisme, parce qu'un tableau devient dès lors l'impression d'un moment éprouvé devant la nature. Les plaisantins de la presse sont partis de là pour caricaturer le peintre impressionniste saisissant au vol des impressions en quatre coups de pinceau informe. Et il faut avouer que certains artistes ont justifié malheureusement ces attaques en se contentant d'ébauches trop rudimentaires. I dreamt of Ithère, before Ithère was Ithère. I dreamt it backwards and upside down. I dreamt it cost ten dollars instead of ten billion. I dreamt no one wanted any part of it, too distracted as they were by the Côte d'Azur, the real sun winning them over, distracting from the idea of faking it. I dreamt that Ithère was in fact a mistake for Rei Ithère, and the sun itself was laughing because really it knew what this was all about, this reaching into the future, which was the past, a sort of mirrored reflection, repetition. Yep, in case you haven't guessed it, messing with the bang big enough to become the force behind all the sundials was really pushing God's buttons. You wanna start over? I dreamt he shouted down at us. Then fine, make your own sun and blow yourselves up and back in time and give it another go. I dare you. The value of the time and frequency is the temperature. The function of Fermat applied to the реaltors is the energy of the Current. The rayons of theattors are identical to the trajectory of the mobile. The previous entrance, applied to the period of an electron in the core of the atom in the core, allows the conditions of quant posição with the equal nerves of the region of the unit to the length of the region. Ce résultat peut être étendu au cas des mouvements circulaires du noyau et de l'électron autour de leur centre de gravité, commun dans l'atome d'hydrogène. L'application de ces idées générales au quantum de lumière conçue par Einstein mène à de nombreuses concordances très intéressantes. Elle permet d'espérer, malgré les difficultés qui subsistent, la constitution d'une optique à la fois atomistique et ondulatoire, établissant une sorte de correspondance statistique entre l'onde liée au grain d'énergie lumineuse et l'onde électromagnétique de Maxwell.